Musique Et salut les loulous, ici Géminou pour ce 15ème épisode de la race Pokémon Crystal sur IvaSound Studio. La dernière fois on a vu notre 8ème et dernier badge, ça veut dire que notre prochaine destination, c'est la route victoire et la ligue Pokémon. On est bientôt au bout. Et avant ça, le professeur Orme nous a demandé d'aller le voir. A faire tout de suite. Merci Géminou, t'aides mes recherches sur les Pokémon. Voilà pour toi, cadeau. Donne la Master Ball. Cette Master Ball est la meilleure des bols. Elle attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups. On a donc au grand chercheur Pokémon. Tu y seras mieux que moi, Géminou. On va en profiter pour utiliser la machine pour soigner. Souvenez-vous, tout début du périple. Aux proformes vous avez dit, si ton Pokémon est mal en point, tu peux le soigner dans cette machine. Donc on ne va pas s'en priver. Alors on va changer de lead. Netkin est assez haut level. Alors on va commencer par faire quelque chose que, de base, je ne voulais pas faire. Mais au final, ça me fera, je pense, gagner du temps. Parce que là, en vrai, on n'a pas beaucoup de Pokémon, en vrai. En gros, pour maximiser nos chances de gagner les Pokémons plutôt facilement, il nous faudra plus de Pokémon. C'est aussi simple que ça. Il y a un problème. Excuse-moi, mais tu dois partir. Ah, le son du glas transparent. C'est beau. Je n'ai jamais entendu rien de chez lui. Et bref, donc il va nous falloir des Pokémon plutôt haut level. La ligue, ça va du niveau 40 au niveau 50. La légende dit que la venue d'un dresseur pouvant toucher l'âme des Pokémon, un Pokémon viendra mettre ce dresseur à l'épreuve dans la Tour Ferraille. Le penelélandère Suikyune est arrivé. Donc voilà. On va le capturer Suikyune parce qu'il est niveau 40 et qu'il a des stats plutôt pas mal. Et d'abord, on a ces trois sages qui vont nous défier. Alors, j'espère que dans cet épisode, on va pouvoir faire... Enfin, on va arriver jusqu'à la fin de la route de victoire. Après, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Parce qu'il y a pas mal de dresseurs avant. Je pense que cet épisode, on va aller jusqu'au début de la route de victoire, véritablement. Sauf si on va très vite, mais en vrai, je vais faire tous les dresseurs parce que là, il va nous falloir de l'XP. Il va falloir qu'on prenne... Allez, entre 7 et 8 niveaux chacun. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Hop, Noirfang et Mikao avec coup de boule. Méganeum niveau 33, ça c'est bien. Nouveau level. Zipiroli, mais oui, on va changer. On va mettre Armand. Donc là, épisode 15, on arrive jusqu'à avant la route de victoire. Le 16, à mon avis, ce sera toute la route de victoire. Plus de l'entraînement en off. Et ensuite, le 17, ce sera la lit de Pokémon. Donc il signera probablement la fin de ce périple. Voilà le plan de route que j'ai. J'espère pouvoir le tenir. Donc on fait, hop, on relance surfe. On accélère parce que l'animation est très longue. De toute façon, le temps est compté quand même dans le jeu, je rappelle. On gagne 1420 d'esprit et il gagne un nouvel. Ok, c'est... Tant mieux, c'est parfait. Il a 99 d'attaque. Ça, c'est beau. On vient de battre Ken le survivant. Allez. On va pas les voir dormir. Serais-je quelqu'un de la Légeant ? Doit-on te faire confiance ? Oui. Faites-moi confiance. Et confiance. Raussage. On voit encore en noir. Ça va. Méganume. Hop, le coup de boule. Là, on savait du trichot, vu qu'on a gagné un level par rapport à celui d'avant. J'aimerais bien qu'il soit apeuré quand même. J'avoue que ça m'arrangerait plutôt pas mal. Il y a un petit coup du trichot. J'ai oublié de faire quelque chose à Bourgeon. Pour venir à faire. Qui est d'aller dire bonjour à notre chère mère. Il est-il, voilà, il est dû, on va rester. Il peut rien nous faire. Est-ce qu'il a d'armuer ? Je ne sais pas. Je crois qu'il apprend tard, d'armuer, dans ces générations. Les filles, je vais attaquer. Ils n'enlèvent même pas d'IPG. On va rester avec Méganume pour le tuer. Ça fait l'XP du Méganume, du coup. Je viens de le dire. Pourquoi tu te répètes ? Ah, la tranchère qui rate. Ok. Allez, un petit coup critique pour la forme. La beauté du geste, non. Alors là, est-ce que ça va suffire, la dernière tranchère, pour le tuer ? Je ne suis pas sûr. Et non, ça suffit. Ah, il y a un dernier coup de boule. Ça, c'est terrible. Ok, Voltali, c'est fait. On va battre les hommes, sage. Je suppose que le troisième va avoir aussi Noirfang et une autre évolution. Je dirai la vérité. Il y a longtemps, il y avait deux tours ici. Ah, vas-y. Par contre, raconte-toi à tes vies. Je ne vais pas lire Avoth. Là, je spam des. Allez, troisième sage. Montre-moi ta force. T'inquiète. J'y compte bien. Allez, Noirfang, on est au 32. On va voir si on peut le flinch. De toute façon, on peut tenir un pic-pic, normalement. Même un coup-crit ici, je pense. Là, je conviens. Ouais. Là, par contre, il y a une hyper-potion. Là. Oh, l'hyper-potion, elle est là. Ok. J'avais un peu peur qu'il fasse Hypnose, pour tout vous dire. Ça, ça aurait été terrible. Là, c'est mon coup de boule. Est-ce qu'on l'a peur ou pas ? La réponse, c'est non. Il nous fait deux coups critiques à la suite. Oh là là, l'abus. La bulle. La bulle. Après, le fait qu'on doive aller à Bourgeon après, en soi, c'est pas grave. De toute façon, on aurait dû y retourner pour aller vers la ligue Pokémon qui se trouve à Kanto. C'est la ligue de Kanto, plateau d'Andigo. La roue de victoire a un peu changé. Ah là là, mais on fait des dégâts, par contre, un peu lamentables. Là, je l'avais mis. Je sens qu'on va avoir droit à pas mal d'XP-ages avant la ligue. Ok, lance-lui d'attaque, ça change. Je peux juste perdre du temps. Ok. Enchère, c'est fait. Voilà, les sages sont battus. On est presque au niveau 35. Ça, c'est cool. Trop de puissance. Pourquoi ? Toi, es-tu là pour les Pokémon légendaires ? Je vois. Nous, les triodes et sages, nous avons le devoir de protéger les Pokémon légendaires. Nous ne laissons passer que ceux au cœur pur. T'inquiète. Ils sont directement là, ça, c'est cool. Alors, à voir que cet étage, c'est exactement le même que la tour chez Tiflor. Alors, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir profiter de la musique. Simplement parce qu'on va balancer la Master Ball. Qui est verte, qui fait des petites étoiles. Pourquoi pas. Et c'est là la chance sur 256 qu'elle rate. Ça aurait été drôle. Pour vous, pas pour moi. Assurance le Kyo, non. Donc là, il est envoyé au PC de Léo. C'est pas grave, on ne va pas l'utiliser. Ah oui, forcément, il y a une usine qui va débarquer. Bravo, trop fort, j'avais vu un tel combat. Alors ça, je suis soufflé. Oui, bon, écoute. À très bientôt, usine. J'espère concrètement ne jamais recroiser sa route. Parce que tu es très relou comme mec. Allez, Noirfang. On va voler encore une fois à Bourgeon. On va aller voir notre maman. Parce que je vous rappelle que notre mère économise. On va retirer. On va beaucoup. Hop. Bon allez, tant qu'on y est. Hop, on prend tout. Allez, on va donner juste une super potion à notre cher méganium. On a toujours pas eu de pierre-feu pour Kenissos. Si ça se trouve, on ne va pas l'utiliser pour la ligue. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est que les Pokémon sauvages. Voilà. Juste au moins là. Parce que là, ces Pokémon-là, ils doivent être très bas level parce qu'on y a accès dès qu'on la surfe, en fait. Hé, tu sais ce que tu viens de faire ? Tu viens de faire ton premier pas à Kanto. Regarde les cartes de Kanto Pokématos. À partir de là, c'est cool. Là-bas, je crois qu'il n'y a qu'un objet initial. C'est les cascades, oui. L'animation est rapide, c'est cool. Hop. Et là, on va se faire tous les dresseurs. Là, c'est simple. On va se faire tous les dresseurs pour notre croisé parce qu'ils sont de plutôt bons levels. Même si les Pokémon ne sont pas ouf, en vrai. Et bon, voilà quoi. C'est bizarre. Il faut se le faire. Un coup de boule. Bon, il va en falloir deux, je pense, quand même. Oh là là. Bon, il est flèche. On va faire Tranchard parce qu'on n'a plus beaucoup de coups de boule. Il nous reste trois PP, c'est pas beaucoup. Et recoucler dessus. Bon, il est bon, c'est pas bon. Hop, 400 points XP. C'est R bizarre. On ne va pas changer de Pokémon. Voilà, la coup de boule. Qui ne fait pas très très mal. Ah, par contre, le Pigraine... Non, c'est bon, on évite. Il ne me semble pas que les Pokémon de plantes sont immunisés à la Vampire Pigraine en 2G. Toujours est-il qu'on va battre ce R bizarre, enfin, cet R bizarre, avec notre dernier coup de boule. Et donc, on utilisera une huile max. Bon, donc, on bosse niveau 35. Ok, ça, c'est cool. Il apprend toujours pas d'attaque. Ça, c'est quand même pour nous. Et Florizar en dernier. Eh ben, écoute, j'ai envie de dire... Canissos. J'aurais peut-être dû mettre Netkin, parce que franchement, Canissos, là, s'il reste un Caninos, il va. Enfin, désolé de le dire, parce que je l'aime beaucoup, ce Pokémon. Il nous a pas mal aidés, après tout. Mais voilà, quoi. S'il reste en Caninos... Oh là là là, il va nous faire part du temps, en plus. Je vais pas l'utiliser à l'huile. Enfin, ce sera un peu comme un sacrifice, ou je sais pas quoi. En plus, sans faire rien comme dégâts. Oh là là. Là, le Canissos, bon, bah, nous aura été utile. Mais là, comme il y a des pierre-feux absolument nulle part, c'est aussi simple que ça. Il y en a nulle part des pierre-feux. Eh ben, je crois que ça va être la fin pour lui. On va utiliser Ormand, qui est niveau 33. Encore derrière, qui a perdu un peu de vie. On va faire du raccourage. Je pense que ça va su. Ah, quoi que... Quoique, quoi que... Peut-être pas. Eh, non. Donc, critique des familles. De toute façon, d'habitude, c'est nous qui nous ont découvert ici. Hop, on achète avec Morsure. Et 1400 points d'XP, c'est parfait. Lucie a perdu. C'est ça, alors. Allez, les super potions. Les super potions. Sur ma ganium, et sur Arma. Et bah, du coup, je vais mettre Arma en première position, je pense. Alors, certes, à la Ligue, il va faire un petit peu doublon avec... Avec Suikyoun. Mais Suikyoun tape très fort sur le spécial. Donc... Au final, c'est pas si mal, je trouve. Je se mène, en fait, à laisser Arma là, en fait. Et à n'entraîner que Nidoking et meganium. Voir que Nidoking, en fait. Parce que Nidoking pourrait... Enfin... Pourrait se faire quasiment toute la Ligue. Je sais pas qui est-ce qui... Je sais pas véritablement... Qu'est-ce qui pourrait résister à Nidoking. Ça, par contre, c'est pas cool. On va essayer ça. Quoi que je suis con, j'aurais dû le switcher. Après, j'ai personne, non plus. Elle est midlife. Ouais, ok. Arma, t'es mort. Pas plus en LAN. J'étais heureux de te connaître. Ouais. X4, ça n'est pas redonné pas. Du coup, on va prendre Nidoking. Immunisé à Conner. Après, il a pas grand-chose pour attaquer. On va faire point de vue, là. Ah, presque. Ah non, pas ultra sain. Ah, ça, ça va être relou. La reloutitude en soirée. Ah, ok, la folie. Je pense pas, il va faire très mal, Magneton. Voilà. C'est plus une perte de temps, ça. C'est tout. Ah, une deuxième tour. Ah, c'est horrible. Re-Météor. Allez, s'il te plaît. Oh, mais c'est pas possible. Sérieux, mais c'est quoi les probabilités ? Merci. Non, mais quand même, respectez-moi un peu. Un minimum. Ah, mais pour l'XP, il faut au moins ça. Évidemment, je me plante. Tant pis, l'XP sera partagée, c'est pas grave. Allez, méga-num, à toi. Oh, c'est isoui. J'ai bien fait de changer. Ah, elle est tranchère. Normalement, c'est du OHKO. Du x4, quand même. En coup critique. 450 points chacun. Tu enrilles, une 9. Oui, on va changer. Là, on peut mettre Nedkin, qui va nous faire un point glace. J'espère que ça va faire le chaos en infusion. Ce serait pratique. Hop, 650 points d'XP. Par contre, en vrai, je me demande si j'ai pas intérêt à mettre Nedkin juste en premier, pour l'XP. Est-ce que je m'explique ? La roue de victoire, ça va être beaucoup de Racadou. Enfin, de Gravalanche. De Onyx, à la limite. Donc, en soi, c'est peut-être pas mal. Peut-être faire les Dresseurs avec Ned. Peut-être avec Méga-num pour sortir un Pokémon. Je vais faire ça, je pense. C'est vraiment l'hésitation, c'est terrible. Bonjour. Alors, combat ? Allez. Un Sable et Roux. C'est parfait pour point glace. Néau 35. Ah, une bonne XP. Et on fait pâle quand on a un coup. Il nous fait jet de sable qui rate. J'hésite à faire de la roue. Je ne sais pas si ça va le tuer. Allez, pour le lol. Pour la science. C'est pour la science et pour économiser un pépé. 200 points et on passe au niveau 38. Bon, allez. C'est vrai que j'ai oublié de dire à la merde d'arrêter d'économiser. Pardonnez la petite coupure. Je sais, tu peux te mesurer à la ligue Pokémon. Et oui, j'ai mis, bravo. T'es vraiment trop fort comme mec, en fait. Wow. Je ne sais pas comment tu fais. Oh, 3 Pokémon, ça, ça va être cool. Staros, ok, ça, ça va être vraiment cool. Quoique, niveau 30. Allez, le point est clair. Mais j'y crois. Le goût critique, je vais mettre. C'est beau vétier, Giraffe, Farig. On va rester. Après, en soi, c'est un risque. C'est des bouquins psy, en face. Ça peut faire très mal. Niveau 34. Ou que de faire, qu'il passe. Ça, c'est cool. Tiens, ce qu'on fait quand même pas mal. Un choc mental. On va trouver ce qu'il enlève. Est-ce qu'il nous rend confus aussi ? Non, c'est bon. On va tenter que de faire. Ça passe, ok. Giraffe, il est passé. Écoutez, parfait. Il reste encore un Pokémon. Mais en soi, ça va. Un homme neuf. Allez. Le petit point glace des familles. Style en faisant point éclair. Serais-je parfois un abruti ? Ça va, on n'a pas la confusion. Allez, point glace. Là, par contre, je suis vraiment imparfait. En plus, pour 630 points d'XP, ouais, bon. On a perdu moins de PE avec mon reste. Oui, tu le sais, je le sais. Je sais que tu le sais. Voilà, Samson est collier. Samson, j'ai trouvé un truc chouette. C'est pour toi. Il va falloir 36 pour le prendre. Est-ce qu'on va le prendre ? J'hésite beaucoup, là. Est-ce qu'après, en soi, je ne sais pas vraiment ce que je peux faire d'Arcana, parce que lance-flamme, on ne l'a pas. Déflagration, on ne l'a pas. Un Star Wars, ok, parfait. Je ne pense même pas qu'on soit assuré que c'est une pierre-feu. Eh bien, du coup, la team, il n'aime pas trop les Star Wars, là. Niveau 39. Allez, bientôt le niveau 40. Ce serait chouette. Un nouveau Star Wars. Du coup, je ne sais toujours pas si Star Wars, avec un coup normal, je le tue. On va bien voir. Ok, Net n'aime pas les Star Wars. Je ne le savais pas. Ah, Nino Queen. Allez, la guerre de sauf. Il va encore une fois se résoudre, par l'intérêt de la zone iron, et le point glace dans la face. Par contre, on ne tue pas en vaincre. Et comme il fait mimiqueux, bon, ok, allez, c'est bon, j'ai compris. Ok. Encore 1300 points. Il y en a qui perd. Hop, pas clope. Hop, un pêcheur. J'aurais pu surfer pour l'éviter, mais bon, je ne suis pas capable d'être le maître de la ligue. Eh bien, écoute, vas-y, abuse-toi. Ouais, pour coup, il fiche. Donc là, ça va être un coup de point éclair. Vraiment, notre kin, là, il est en train de partir dans les stratosphères. Enfin, dans la stratosphère. Notre premier niveau 40. On ne va pas changer de Pokémon. du coup, là, c'est la différence de niveau qui fait la rapidité. Bon, allez, on va changer. On va faire un peu plaisir à Meganium. Meganium qui est en qui est au 35. Est-ce qu'on peut espérer un KO en un coup ? La réponse est coup critique. Après, en soi, c'est mieux que vrai. Hop, Mathéo Pêcheur qui perd. Ça ne compte pas. Bon. Vas-y, pousse. Encore en dresser. Hop. Mange à mon danger. Garde-moi tous ces badges. Je suis bluffé. Les collectionnistes ne suffisent pas. Allez, fais voir tes Pokémon. Kinesiste. Un Mentally. Ça va peut-être nous poser un problème, ça. Qui est plus rapide ? C'est moi. Je ne crois pas que Mentally a des bans de défense. On lui met quand même tout ça. On va voir s'il nous enlève avec choc mental et surtout s'il nous rend confus. Quasiment midlife. Il y a la copteur qui passe et on le tue. Hop. On va laisser peser 1500 points d'XP pour notre Net Queen adoré. Allez, hop. Le sac. Hop, là, là. Hop, là, là. Super possible. C'est ici. Un objet ? Ah, une maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Lire ? Non. Allez, une perte de temps. Non, ce n'est pas grave. Il fait du repousse terminé. Ce n'est pas grave. Des rates d'attaque. De quel niveau ? Niveau quasiment 30. Bon, ça va. On va se le faire. On va se le faire. Ah, pas en un coup. Pas en un coup. Du coup, ce sera en deux. La vive attaque. Une quinzaine de PV, même pas. Ok, on le tue un coup critique. Il n'aurait pu le faire juste avant, ce n'aurait été plus pratique. Ici, Cassia, tu nous soignes, non ? Tu n'as pas quand même dans la fatigue du vrai swing. Ah. Merci, madame. Tu es gentil. Si tu es là, c'est que tu dois être balèze. Je vais me donner un fou, tu vas voir. Allez. Cathy Topdresser, on voit Pikachu. Je crois que ça va être facile. Et là, il me sort sur. Je ne sais pas de vous. Je n'ai envie d'attaquer. Ça va. Je n'ai pas dix PV. Même pas. Et nous, à côté, on lui enlève. Un petit peu plus. Je n'ai tellement pas de respect que je vais finir avec Darvenant. pour 600 points d'exp. Non, c'est toujours ça te prie, j'ai envie de dire. Eh, va-t-il te retombe ? Eh, je vais envoyer mes Gagnums. Le combat de starter. L'autre round 2. Eh, tu n'es pas censé avoir évolué, toi. Je suis désolé. Non, non, tu retournes je ne sais pas où mais tu retournes. Tu retournes au pays des pas évolués. Ok, en deux coups, c'est fait. Danse plus. T'initiative. Donc, c'est indispensable. Donc, en effet, tu as bien fait de le faire. Merci beaucoup. Allez, à plus, tonton. Allez, un petit level 36. 1400 points d'exp. Oui. Et toujours pas de nouvelle attaque. Bon là, vu les dégâts qu'on a fait. On va perdre du temps sur l'arbre. Une Bégelle. Ouais, génial. J'en aurais jamais besoin de ma vie. Hop, allez, hop. C'est en remportant des combats difficiles que l'on progresse. C'est vrai que des combats difficiles, on aura croisé. Enfin, potentiellement croisé. est-ce que tu ne servais pas de l'XP un peu gratos? à tout hasard. C'est même pas un coup critique. Oh là là. Oh, la gratuité. Kratos. Bah non, on ne va pas changer. Je vois encore que je mette mes gagnants mais c'est un typo là. Non, non, allez, point éclair. Parfait. 1400 points d'XP niveau 41. L'ascension de Nadkin. Piroly, non, allez, on ne va pas changer. En soi, on aurait pu mais rarement je pense qu'il va servir de Pokémon et entre guillemets sacrifier ce sein. Il nous sera peut-être utile mais bon, Pas sûr. Allez, Firoly, dans ce mort, Hop. 1300 points d'XP, 1357. On est plus proche des 1400 du coup. Il reste encore des dresseurs. Je me prépare pour les League Pokémon. Bah moi aussi. Un pif dur. League Pokémon qui ne va vraiment pas être facile. Parasect, et O33. 3. Bah oui, on le laisse. Allez. Est-ce qu'on le tue comme ça ? Ah, presque. On va le finir avec Darvan. On est plus dans ce live qui est parfait. Je ne pense pas que je pouvais espérer mieux. 900 points d'XP, ce n'est pas beaucoup ça. On envoie Aquacuac. Allez. Meganium, c'est pour toi. Je ne vais pas t'abandonner, tu es notre starter, on t'aime. Je n'ai aucun doute sur ton utilité. Je me souviens de toi contre... C'est quoi le nom français de Miletank ? Écrimeux. Contre Tartare. Contre Iporoi aussi un peu. Ton poison pourra contribuer. Dernière dressage. Tu t'es battu contre triple point d'interrogation, du coup. Il n'arrive bien. Roi Galopha. Niveau 36. Ça va être du point clair, du coup. C'est vrai que je n'ai pas d'attaque contre les types faux, proprement paru. Allez, point clair. Et encore un point clair. Ah, écrasement. Ça va, on n'a pas la troupe. La fin du compte pas. Et la table dressera perdue. Les Pokémon ne sont pas nos esclaves. On gagne encore des sous. On accède la route de victoire. On a un Maxélicieur, parfait. Donc, c'est le bon moment pour se quitter. Je pense, je vais retourner là devant pour sauvegarder. On va même rentrer et ressortir pour avoir la musique. On va sauvegarder aussi tout de suite. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce 15ème épisode de la race Pokémon Crystal. Là, on est en train de toucher du bout des doigts à la fin. On n'a plus que la route de victoire. Le conseil des quatre à faire. On va croiser les doigts. On va voir à quel niveau on va être en sortant de cette route de victoire. On va peut-être s'entraîner, ce que je ferai en off. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Merci à vous de suivre la série et en attendant l'épisode prochain, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada